Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler un peu de comment débuter avec MicroPython. Je vais vous expliquer un peu ce qu'est MicroPython, pourquoi MicroPython, et puis mon but est de vous donner un peu les éléments de base pour que vous puissiez commencer à jouer avec de l'électronique et Python dès demain. Une petite présentation, je m'appelle Hugo Herter, je suis un Pythoniste, hacker, inventeur qui habite à Bruxelles. Je joue avec Python et Linux et je suis toujours revenu vers eux depuis 2003. Je vais aussi au FOSDEM chaque année depuis 2003, donc si vous vous embêtez début février, venez au FOSDEM, c'est une des plus grosses conférences de développeurs open source en Europe, au monde. Je suis indépendant, je fais de la consultance et des formations, j'aime bien Python, l'internet des objets, le web et tout ce qui est logiciel libre. Alors on va parler ici de microcontrôleur. Donc un microcontrôleur est un circuit intégré qui rassemble des éléments, les éléments essentiels d'un ordinateur. Ça c'est la définition, grosso modo, mais en gros ce que ça veut dire, c'est que dans une seule plus, vous avez à la fois votre processeur, votre mémoire, vos périphériques et aussi, très important, vos périphériques d'entrée-sortie. Et c'est la grosse différence avec un ordinateur, parce que dans un ordinateur, en gros, vos périphériques d'entrée-sortie, c'est des cartes vidéo, c'est de l'USB, c'est tous des trucs compliqués qui sont difficiles à comprendre en tant que tels. Alors dans un microcontrôleur, vous avez des entrées-sorties beaucoup plus simples aussi. Je vais y revenir plus tard. Alors dans le domaine des microcontrôleurs, la plateforme la plus connue dont vous ne pouvez pas ignorer l'existence s'appelle Arduino. Donc Arduino, c'est un projet qui a commencé en Italie et dont l'objectif était de rendre l'électronique facile pour les gens, donc facile pour les débutants, mais aussi accessible aux artistes et aux gens dont l'objectif n'est pas de devenir un ingénieur de système embarqué, avec 5 ans d'études derrière. Donc c'est un projet qui a été lancé en 2003, et c'est à la fois un projet logiciel et un projet hardware. Donc il y a un logiciel qui a un IDE, qui se veut facile à installer, même s'il est en Java, tout ça. Et on programme en C, C++, mais c'est assez facile, tant qu'on n'utilise pas des concepts trop avancés, ça marche assez bien, on a des bonnes performances puisqu'on est directement sur le métal. Et c'est la plateforme la plus connue pour l'instant, la plus populaire pour faire de l'électronique amateur, c'est Arduino. Donc l'IDE ressemble à ce que vous avez à droite. Vous voyez que c'est un idée très épurée, en gros il y a une fonction, il y a une petite flèche ici qui dit compile et upload sur ma carte, et puis votre code est un peu un terminal pour le debugging, mais ça se limite grosso modo à ça. Et ils ont l'intelligence de coupler la plateforme software, donc l'IDE, à des cartes qui vendent, donc des cartes électroniques, avec un microcontrôleur qui est compatible avec le logiciel. Donc l'idée c'est que si on a une carte Arduino et on télécharge le logiciel Arduino, les deux fonctionnent ensemble et on ne va pas commencer à se poser des questions de compatibilité. La carte Arduino standard coûte à peu près 20 euros, et après ils ont commencé à étendre l'éventail, donc dans les cartes officielles Arduino, ils ont commencé à en faire plein, on a l'Arduino Mega qui est plus puissant, qui a plus de mémoire, on a des versions qui sont, qu'on peut coudre sur le textile, donc si vous voulez vous faire des vêtements électro-luminescents, il y a des fils conducteurs que vous pouvez utiliser, et que vous pouvez attacher à ce format-ci, du coup en fait à la place de souder des fils électriques qui pourraient casser, vous soudez des fils en conducteur mais souple, que vous pouvez mettre vraiment coudre dans le tissu, et attacher à ce type de circuit. Vous en avez qui ressemblent à des consoles de jeux, vous en avez avec des processeurs Intel, mais toujours le même langage, les mêmes interfaces, du coup peu importe vraiment la carte qu'on a, on peut toujours utiliser le même langage, les mêmes librairies, les mêmes références pour s'y mettre. Alors ça c'est les cartes officielles, mais il y a aussi plein de cartes officieuses qui ont été faites, donc qui ne sont pas faites par Arduino, mais qui sont compatibles, vous en trouverez plein en Chine, quand je vous disais que l'Arduino coûtait 20 euros, si vous commandez le même en Chine, vous êtes à 4, enfin ça dépend du microcontrôleur, mais c'est un peu les ordres d'idée. Ils ont aussi une très chouette idée, qui est l'idée des shields, donc l'idée des shields, c'est que vous avez votre microcontrôleur, et si vous voulez mettre des circuits complexes dessus pour commander des moteurs, c'est pas votre boulot, parfois c'est un peu chiant quand même, et donc l'idée des shields, c'est que vous avez une plaque toute faite, que vous venez juste foutre dessus, et ça va rentrer dans les ports qui sont sur le côté, et puis du coup vous pouvez juste rajouter un shield pour contrôler des moteurs, parce que vous faites un robot aujourd'hui, demain vous voulez réutiliser votre Arduino pour autre chose, vous le débranchez le shield, vous mettez un autre shield pour commander une radio, il y a tout un écosystème de shield, comme ça, qui s'est développé, et qui permet facilement, sans même devoir souder, connecter des fils, juste de faire beaucoup de choses déjà. Donc ça c'est le projet Arduino. Après, je pense qu'il n'y a personne à convaincre dans la salle, que se dire oui donc on va développer avec un IDE en Java, qui a à peu près aucune fonctionnalité à part la coloration syntaxique, et qui nous permet de coder en C++, c'est ce qu'on adore. Et vous savez tous qu'avec Python, Python vous permet de travailler rapidement et d'intégrer des systèmes différents efficacement, c'est la traduction sur Python.org, c'est un langage de programmation haut niveau, généraliste, interprété et dynamique, avec des composants conçus pour permettre l'écriture, de programmes réutilisables et faciles à comprendre. Et évidemment, quand vous parlez à des gens qui ont l'habitude de faire de l'électronique, des systèmes embarqués et tout ça, ou des développeurs C, par exemple un développeur C typique, complètement lambda, même si les lambda ne sont pas supportés, il va vous dire, ouais donc Python si j'ai bien compris c'est un langage de haut niveau, donc on n'a aucune idée de ce qui se passe vraiment. C'est généraliste, donc c'est pas optimisé, donc tous les électroniciens ils commencent par ça, et puis après, c'est interprété, donc c'est lent, et en plus il faut se taper une machine virtuelle, et en plus c'est dynamique, donc on ne peut pas commencer à faire de l'adjust in time, enfin on ne va jamais mettre ça sur un microcontrôle, alors c'est complètement débile, ça c'est la réaction générale des gens qui font les systèmes embarqués. Mais par contre, ah oui c'est des dictionnaires partout, en fait si on a Python, on n'a plus besoin de recompiler le programme à chaque fois, ni d'installer de compilateurs, c'est un problème qu'on a souvent, c'est que pour chacune des plateformes là, qu'on utilise avec Arduino, il nous faut un compilateur, et c'est des plateformes différentes, donc il faut installer des compilateurs, et donc les télécharger, que ce soit supporté par son OS, etc., ça crée pas mal de soucis. Sur certaines plus que j'ai ici, rien qu'uploader la nouvelle version du logiciel, ça prend à peu près 40 secondes. Donc la compilation sur un PC récent, ça va, mais si à chaque fois qu'on essaie de changer une variable, ça prend 40 secondes avant de pouvoir voir ce que ça donne, c'est assez frustrant. Après ce qui est chouette, c'est qu'avec Python, comme c'est interprété, on a un shell qui tourne directement dessus, donc on peut tester vraiment directement dans le shell, on peut envisager de mettre à jour un fichier à la fois, un fichier Python, à la place de mettre à jour tout le firmware, parce qu'en général, un OS est composé de fichiers, mais sur un microcontrôleur, tout votre logiciel, c'est un gros fichier qui se met sur la flash, mais c'est comme si vous faisiez un disk dump à chaque fois pour changer une variable, ou dans votre code, ou en gros, vous refaites un disk dump sur tout le disque de la machine. Ce ne sont pas des gros disques, mais c'est la stratégie générale. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de passer du JSON en C. Quelqu'un ici ? Non ? Mais ce n'est pas très rigolo. Donc, Python, ce serait cool, mais on a un petit souci, un souci de place. Donc, c'est la meilleure illustration que j'ai trouvée pour ça. Donc, ça ne rentre pas, en fait. Je n'ai pas regardé ces Python 1.0 pour voir si ça avait encore la taille, parce que Python, au cours du temps, est de plus en plus gros. Mais ça ne marche pas. Du coup, il y a eu cette idée de lancer un projet MicroPython, Python pour les microcontrôleurs, et du coup, d'adapter un peu la situation. Et se dire, ok, si on a des petites voitures, des petites motos, on va mettre des petits conducteurs qui les pilotent, et ça, ça devra rentrer, c'est à la bonne taille. Donc, il y a eu un Kickstarter. Le début de MicroPython, date de 2013, par Damien Georges, qui a lancé un Kickstarter en disant, Python, c'est quand même trop bien, et à faire du C, ok, mais même sur l'embarqué, c'est chiant. Et donc, il a lancé un Kickstarter avec à la fois le logiciel MicroPython et une board de références, qui s'appelle la pieboard, et qui vendait. Donc, si on finançait le truc, on avait accès au logiciel ou on recevait une board. Et donc, c'était le logiciel et le matériel, une recette qui a marché bien avec Arduino, qui la relançait. Il a eu un soutien pour 97 000 livres, donc ça fait quand même plus de 100 000 euros de soutien en Kickstarter. Mais la pieboard, elle est basée quand même en microcontrôleur cher, et le problème, c'est que du coup, la moins chère, il la vend à 27-28 livres, en fait. Et c'est quand même pas donné quand on sait qu'en Chine, on a des microcontrôleurs qui coûtent quelques euros, surtout un qui devenait vraiment populaire, qui s'appelle le ESP8266. C'est non super facile à retenir, mais dans le domaine, c'est habituel. Et du coup, en 2016, il a lancé un Kickstarter pour porter MicroPython sur le ESP8266. C'est-à-dire que du coup, il ne pourrait plus vendre lui-même, enfin, vendre des cartes. Ça n'a pas de sens parce que ça coûte tellement peu cher en Chine. Mais par contre, ça permet à tout le monde de commencer à utiliser MicroPython sur des puces qui, en plus, ont le Wi-Fi intégré. Et du coup, ça ouvre pas mal de portes d'avoir de la connectique. Sinon, on est limité à du port série ou alors on doit rajouter des connectiques supplémentaires. C'est assez frustrant. Ça, c'est la carte PyBoard, donc l'officiel MicroPython. Du coup, il a développé MicroPython, qui est un interpréteur Python en plus de C-Python, en plus de Jiton qui est mort, en plus de PyPy. C'est du vrai Python. On a une syntaxe Python 3, on a des listes compréhensions, des générateurs, une gestion des exceptions, un shell interactif. Tout ça, ça fonctionne sur MicroPython. MicroPython fonctionne aussi sur les systèmes Unix. Donc, on peut faire tourner MicroPython sur son Linux ou sur son Mac. Ça n'a pas beaucoup de sens, sauf peut-être si vous voulez lancer quelques centaines de milliers de process et que vous n'avez pas assez de RAM avec C-Python. Mais ça n'a pas vraiment d'usage. Mais les grosses différences, vous voyez, c'est que MicroPython tient sur 256 kilos de stockage. C-Python, vous êtes à 1,5 méga sans la librairie standard. Juste le binaire. Et encore, c'est optimisé. En général, on est plutôt dans les 3-4. En termes de RAM, il fonctionne avec 16 kilos. Alors que Python a besoin d'au moins 3 méga. Il fonctionne directement sur le métal, donc sur des microcontrôleurs, sur des systèmes Unix. Alors que si Python fonctionne sur Unix et Windows, alors du coup, ils ont dû faire des... MicroPython n'a pas toutes les fonctionnalités de Python. Par exemple, la librairie standard a été bien coupée. Et même dans ce qui est disponible, il n'y a qu'un subset parce qu'il faut s'optimiser. Il n'y a pas beaucoup de RAM. Et ça s'épuise vite, la RAM. Quelques sockets, des trucs du genre, et vous êtes vite. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il y a les GPIO natifs. Donc un peu comme sur un Raspberry Pi, vous pouvez commencer à avoir ça, mais sur un PCP. Alors la chose la plus chouette avec ça, c'est que du coup, enfin, Python est devenu le système d'exploitation. C'est Python, il n'y a que ça qui tourne. Et ça, c'est quand même, ça fait plaisir. Et donc la deuxième chose qui est géniale, c'est les GPIO. Donc GPIO, c'est General Purpose Input Output, ou en français, Entrée-Sortie à Usage Général. Je me suis dit qu'on pouvait appeler ça EZUQ, mais je vais essayer d'éviter ce terme. Et donc un GPIO, en gros, ça vous permet d'avoir une patte de votre puce sur laquelle vous pouvez décider de mettre du courant ou pas. Et donc votre logiciel peut décider de mettre de l'électricité ou pas sur une de ces pattes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec un PC, qu'on pouvait un peu faire à l'époque du port parallèle, mais ça n'a jamais été l'idée. Sur un microcontrôleur, c'est la fonctionnalité première qu'on recherche. Donc ce que vous voyez à droite ici, c'est les deux formats les plus courants de microcontrôleurs. Donc le DIP, Dual Inline Package, qu'on peut facilement mettre sur des circuits électroniques. Et puis le SMD, qui est en fait soudé directement à une plaque, à un circuit. Et vous voyez ici à chaque fois toutes les petites pattes. Donc la majorité de ces pattes, on peut décider de mettre de l'électricité ou pas dessus. Alors c'est GPIO ou Input, c'est-à-dire qu'on peut mesurer, voir s'il y a de l'électricité ou pas sur cette patte. Donc, sur de tous ces pins, il y en a une série qui sont obligatoires pour le fonctionnement du microcontrôleur. Et les autres, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Mettre de l'électricité, en enlever. Cette patte, ça peut contrôler une LED, ça peut contrôler un périphérique, ça peut faire la communication si vous l'allumez et l'éteignez rapidement. Il y a des librairies pour gérer ça et des outils pour gérer ça. Et alors, il y a ce qui est assez intéressant aussi, c'est l'ADC. Donc c'est un convertisseur analogique vers numérique. Et donc ça va convertir une tension, un voltage, vers une valeur numérique. Donc si vous voulez mesurer, par exemple, une quantité de lumière, il suffit d'avoir une résistance qui varie en fonction de la luminosité et vous pourrez mesurer facilement la luminosité à très grande fréquence avec cet outil-là. Si on regarde un peu plus techniquement, vous tomberiez vite sur des schémas comme ça. Ça, c'est le schéma de la Pyboard. Et vous voyez en fait tous les pins qui sont exposés par la carte qui sont décrits sur les côtés. Donc vous voyez que la plupart ici ont un nom, sauf certains, par exemple, là où vous mettez le courant. Ça n'a pas de nom parce que ce n'est pas une fonctionnalité du microcontrôleur. Vous êtes juste obligé de mettre du courant dessus. Alors il vous fournit du courant via cette patte-là. Et les autres pattes ont des fonctionnalités. Alors il y a toutes les fonctionnalités de communication, etc., qui sont liées. Certaines ont l'ADC, mais ce n'est en général pas standard sur tous les ports. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, mais on arrive vite à voir des schémas comme ça et on se dit « Ah là ! » Vous voyez par exemple, il y a des gestions de timer, de périphériques, quand on va sur des microcontrôleurs assez compliqués, qui permettent de faire beaucoup plus de choses, mais ce n'est pas essentiel pour commencer. En général, il suffit juste de savoir quel est le numéro et on peut l'utiliser. Alors pour commencer à utiliser MicroPython, la première chose à faire, c'est choisir quelle carte on veut utiliser. Il y en a beaucoup. À droite, il y a un extrait du wiki. Et puis ici, il y a quelques cartes qui supportent MicroPython. Donc on a l'ESP01 que j'ai ici, qui est la carte la moins chère. On doit tourner aux alentours d'un euro avec le wifi intégré. Par contre, les pins qui sont derrière sont super chiants parce qu'on ne peut pas les utiliser facilement. Ce n'est pas très pratique, mais je peux faire passer. Donc là, on est à peu près à un euro. On a le format qui est ici, avec la même puce, mais qui a le même format que l'Arduino. Du coup, certains shields vont fonctionner. À part que cette puce est en 3,3 volts et pas en 5 volts. Donc ça ne va pas toujours marcher, mais ça permet de fonctionner. On a d'autres puces, le ESP32. J'en parlerai plus tard, la Pyboard. Donc on a toute une série de cartes, plus ou moins chères, plus ou moins compliquées. Là, on est dans les 50 euros. Là, on est dans les 1 euro. Vous voyez, ça varie pas mal. Ce que je vous conseille pour commencer, c'est un ESP8266 qui est une puce très bon marché. Donc la puce elle-même, on est en dessous d'un euro. Plus la carte sur laquelle elle est soudée. On arrive dans les 1,50 euro. Ça dépend de la carte. Et elle gère le Wi-Fi intégré. Donc c'est assez pratique. Ou alors, la nouvelle version qui s'appelle l'ESP32 qui est sorti cette année, il y a quelques mois, qui est dual core. Donc là, la puce est quand même plus chère. On est dans les 4, 5 euros pour la puce. Plus la bord, donc vous connaissez le prix minimum. Elle a le Wi-Fi. Elle gère aussi le Bluetooth. Bluetooth Low Energy. Une interface batterie. Et alors, plein d'autres trucs. Genre le buscan de votre voiture, etc. Bon. Donc là, on commence à trouver des cartes dans les 8 euros, prix minimum à peu près. Alors ensuite, il faut obtenir la board. Moi, je vous conseille de partir sur celle-ci. Donc sur le site Wemos.cc. Il y a cette carte-ci qui coûte 3 euros. Comme c'est la Chine, les transports sont gratuits. Donc les frais d'expédition gratuits. Par contre, ça prend 3-4 semaines. Donc si vous êtes patient, commandez-en quelques-uns. Je voulais en ramener, mais en avion, je n'ai pas pu ramener beaucoup de matos. Et la Chine, pour les composants électroniques, le transport gratuit, ça aide beaucoup. Si vous achetez des trucs, n'achetez pas directement aux USA. Les frais de livraison sont chers. Vous êtes sûr de payer la TVA à l'importation. Et en tout cas, en Belgique, il y a des frais administratifs du fait qu'ils aient dû vous faire payer la TVA. Donc vous êtes à 20 euros de frais administratifs, fixes, peu importe ce que vous avez acheté. Donc si ça coûte 3 euros, c'est chouette. Donc pour ça, il y a des revendeurs en Europe si vous devez acheter à des compagnies chinoises. Donc une fois que vous avez votre carte, l'étape suivante, c'est de flasher MicroPython, donc d'installer MicroPython dessus. Pour ça, pour les ESP, il y a un outil qui s'appelle ESPTool, qui est en Python. Donc vous pouvez faire pip, install ESPTool, et télécharger la dernière version du firmware sur le site de MicroPython.org, et puis juste le flasher dessus. Ça prend à peu près une minute, et vous avez MicroPython dessus. Une fois que ça se fait, normalement, vous pouvez le connecter dessus, et utiliser un terminal série, par exemple, si je... Voilà, j'ai un chelpiton qui tourne sur mon microcontrôleur ici. Et j'ai du Python, du vrai Python, je peux faire des trucs débiles. ça marche. Dépasser Palais 7000, ça crache. Vous avez vos fonctions préférées, qui fonctionnent aussi. Vous avez le Wi-Fi qui fonctionne. Je reviendrai un peu sur les... J'essaierai de faire des démos vers la fin, si on a encore le temps. Donc après, vous connectez au port série, avec Screen, avec TIO, l'outil que je viens d'utiliser, ou avec CoolTerm sur Mac, ou avec votre outil préféré, je ne connais pas les autres plateformes. Mais TIO fonctionne très bien, il se reconnecte automatiquement, ce qui est assez cool. Alors après, vous dites, ça c'est bien, maintenant on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire clignoter une LED dessus, par exemple. La première chose à savoir, c'est qu'il y a... Ici, sur les cartes, ici, par exemple, on a des numéros qui sont assignés à chaque patte, à chaque pin qui est exposé sur le côté de la carte. Et ces numéros sont D1, D2, D3, etc. Mais ce ne sont pas les codes utilisés en interne par le microcontrôleur. Donc il faut faire un mapping, par exemple, D3, c'est le GPIO 0, le GPIO 12 est sur D6, etc. Donc il ne faut pas oublier de faire ce mapping, parce qu'on oublie assez souvent, on se dit, tiens, mais pourquoi ça ne marche pas ? Je ne comprends pas. Une fois qu'on a ça, en fait, on peut facilement juste faire from machine import pin, et puis P0 égale pin 0,pin.out, P0.on, P0.off, et on peut récupérer aussi sa valeur. Ce n'est pas plus compliqué que ça, et on a la LED qui s'allume, qui s'éteint. Si on a choisi le pin sur lequel il y a la LED, sinon c'est un des autres pins sur lesquels on met l'électricité, et puis s'il y a quelque chose de connecté, ça va fonctionner, s'il n'y a rien de connecté, évidemment, ça ne va rien faire. On peut faire du réseau, donc ça, c'est l'exemple pour l'ESP de comment utiliser le Wi-Fi. Vous voyez qu'on peut faire un WLAN pour un scan, donc on peut scanner les réseaux Wi-Fi disponibles, on peut s'y connecter, on peut aussi créer un access point Wi-Fi. Donc normalement, ici, vous devriez voir mon access point de ma puce qui est sur mon bureau, qui s'appelle UPY. Donc si vous voulez juste vous amuser à émettre des access points pour faire de la publicité pour quelque chose, ce n'est pas trop cher, vous êtes à partir d'un euro à un euro cinquante et vous pouvez en mettre quinze dans votre sac et avoir quinze access points de Wi-Fi. Si vous croisez des ingénieurs réseaux qui essaient d'optimiser le Wi-Fi, courez vite. Surtout que selon la qualité des cartes, par exemple celle-ci, vous voyez, je ne sais pas si... Il y a l'antenne Wi-Fi, en fait, c'est juste un peu de cuivre sur le PCB. Je vais la faire passer. Et du coup, ça fait des bruits parasites. Donc la qualité du signal, ça ne va pas améliorer la qualité de votre Wi-Fi. Vous avez même un système de fichiers. Donc si je reprends mon terminal ici, je peux faire import OS os.listdir et j'ai des fichiers. Il y a un fichier qui s'appelle boot.py qui contient en fait le code qui est exécuté au démarrage du microcontrôleur par MicroPython. Vous pouvez faire open. Donc open boot.py .read et vous avez le contenu du fichier. Donc vous pouvez facilement consulter le contenu du fichier, le modifier évidemment, ça en écriture aussi. Alors vous avez aussi accès à MicroAsyncIO. Donc vous pouvez faire des co-routines sur MicroPython. Un outil assez chouette, ça s'appelle la WebRupple. Donc c'est un outil dans le browser qui vous permet de vous connecter en WebSocket à votre puce, d'avoir un shell qui est synchronisé avec celui dans votre terminal série s'il est lancé. Mais du coup, vous pouvez vous connecter à distance sans devoir mettre le câble USB entre les deux. Et vous avez aussi la fonctionnalité d'envoyer des fichiers, donc uploader des fichiers sur la puce ou les télécharger pour les récupérer. C'est assez pratique pour envoyer du code dessus. Si vous ne voulez pas vous embêter avec ça, vous pouvez aussi utiliser UPIP. Et donc ça va chercher les paquets sur PyPI. Donc vous pouvez faire importe UPIP, UPIP.install, PicoWeb, qui est une sorte de flasque pour MicroPython. et vous avez votre framework web Async.io. Alors, en termes de matériel, vous aurez généralement besoin d'une protoboard, breadboard ou planche à pain en français, qui ressemble à ceci. Et l'idée, c'est que vous avez deux lignes qui sont connectées entre elles. Donc tout le bleu est connecté, tout le rouge est connecté. En général, vous mettez le courant, l'alimentation ici-dessus. Et les autres lignes sont connectées perpendiculairement. Et donc, si vous voulez faire un circuit, vous pouvez mettre par exemple votre microcontrôleur ici. Vous connectez l'alimentation sur les lignes d'alimentation que vous pouvez récupérer pour chacun des composants que vous utilisez. Et après, vous avez d'autres fils qui gèrent les données et qui se connectent à d'autres pins du microcontrôleur. C'est en général comme ça qu'on va structurer un circuit de prototypage sur une planche à pain. Donc ici, on a un senseur d'humidité et de température. On a une LED. On peut avoir d'autres composants plus complexes qui communiquent parfois avec des protocoles plus avancés. On peut aussi connecter des moteurs. Ici, ce sont des servomoteurs. Donc, ces moteurs dont on contrôle l'angle et qui sont très faciles à connecter. Alors, la seule chose à retenir, c'est que si vous pouvez mettre de l'électricité sur un pin, ce n'est pas là que vous devez récupérer beaucoup d'énergie. Sinon, vous risquez de griller votre microcontrôleur si vous vous faites placer trop de courant dedans. Donc, pour une LED, ça va pour des petites utilisations. Mais sinon, c'est plus censé être utilisé pour du signal que pour vraiment consommer. À ce moment-là, il faut commencer à utiliser des transistors, par exemple. Si vous voulez mettre tout votre ruban de LED sur un pin, ne le faites pas. Mettez un transistor. Pour obtenir les composants, le mieux, c'est un mélange. Il y a les magasins d'électronique de votre ville. Vous pouvez avoir les composants chers, mais vous les avez tout de suite. Et franchement, si ma LED, elle coûte 10 centimes ou 20 centimes, je ne veux pas trop voir la différence, je la veux juste tout de suite. Et on peut voir les composants. Donc, c'est quand même pratique de savoir ce qu'on achète. Selon les magasins, on peut poser des questions où ils vont vous envoyer bouler parce qu'ils n'ont pas le temps. Ou ils ne veulent pas s'embêter à répondre à des questions de newbies. Ça dépend du magasin. Vous avez les sites chinois d'Îlextrême et Aliexpress. qui ont expédition gratuite et leurs prix sont vraiment imbattables. Et vous avez la qualité variable. En général, ça va. Et il y a des systèmes de ranking. On peut mettre des commentaires si on a des problèmes. Il y a les fabricants de tout ce qui est le marché amateur. Adafruit, SparkFun et un peu Olymex. Donc, eux, ils fabriquent leurs propres cartes et ils visent un marché d'amateurs qui fait des trucs. Par exemple, si vous voulez faire du textile, Adafruit a plein d'outils, des composants électroniques, des LEDs, etc., que vous pouvez coudre. Donc, eux, ils auront plein d'outils qui seront plus chers mais qui seront spécialisés pour faire des trucs amateurs. Ils ne visent pas les professionnels. Puis après, vous avez les grottistes, les sites qui visent les professionnels. Parfois, vous avez besoin d'avoir un numéro de TVA pour commander là. Mouser et Element 14. Si vous commandez assez, en général, ils vous livrent le lendemain et si vous commandez pour plus de 50 euros, la livraison est gratuite. Mais parfois, ils exigent que vous soyez en société pour vous livrer. Voilà, donc j'espère voir vos robots à la Paycon FR l'année prochaine. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Oui. Je peux aussi vous mettre un lien vers les slides et comme ça, vous avez... Oui. C'est pas une liste exotique. Oui. Si ça prend trop de temps, tu le sauras facilement. Micropiton a quand même des tracebacks qui marchent assez bien. Donc, si ton code est dans un fichier, il va t'indiquer le numéro de ligne. Donc, ça marche assez bien comme on s'attendrait que Python le fasse. Après, le mieux, soit tu essayes, soit tu lis les specs et tu te dis qu'essayer de générer une string de 3 mégas, ça va peut-être pas rentrer. Et alors, on a aussi accès au garbage collector. Donc, parfois, si on fait beaucoup d'appels réseau, ça vaut la peine d'appeler le garbage collector manuellement de lui dire OK, collecte, parce qu'en fait, il ne passe pas si souvent que ça. Et parfois, si on fait beaucoup d'appels réseau, on va avoir peut-être des strings qui restent en mémoire ou quoi. Et du coup, on peut avoir des soucis avec ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ce qui est du temps réel et ce qui est possible. C'est ? Tout à l'heure, on a dit que, on parait à quelqu'un qui développe en C sur d'un partier, un de mes repos, c'était le just in time. Le temps réel. Just in time, c'est pas parce que les électroniciens n'ont pas le temps réel. Le temps réel, ça veut dire qu'une instruction s'exécute dans un temps donné. Mais le just in time, on n'est pas dans PyPy, on n'a pas des optimisations à ce niveau-là. MicroPython a son propre ByteCode qu'il utilise pour exécuter votre code. Il traduit aussi vers un ByteCode qui est différent de celui de ces pythons. Ce qui est aussi intéressant par contre, que ces pythons ou PyPy ne font pas, c'est qu'on a un décorateur qu'on peut mettre sur certaines fonctions et le contenu de cette fonction n'est pas écrit en pythons mais en assembleur. On peut directement écrire de l'assembleur dans une fonction MicroPython et il va l'exécuter vers métal directement. C'est un truc que Python ne supporte pas par exemple. L'expérience, tu as déjà eu des limitations dans les choses que tu as déjà faites avec MicroPython et des limitations que tu n'attendais pas et que tu as eues ? Une des limitations que j'avais eues, je n'ai pas refait de benchmark récemment mais j'avais un, j'utilisais juste un serveur HTTP pour contrôler des lampes ou quoi. comparé à Arduino, j'étais à 100 millisecondes contre 1 milliseconde ou j'étais à peut-être 10 millisecondes contre 100 et 100 millisecondes quand on voit un truc un peu interactif ça devient l'humain, le remarque. Je ne sais pas à quel point ils se sont améliorés, c'était quand même il y a un an. A mon avis ils se sont améliorés depuis mais il y a des limites aussi au fait que c'est du Python donc peut-être que là il faut faire un peu attention si on va avoir vraiment des interactions fluides. Sur un de tes slides précédents qui a indiqué que MicroPython et la librairie standard et le microPython c'est tracé quelque part les différences entre la libre du Python standard et la libre du microPython et puis MicroPython en gros il demande minimum 256 pour l'ESP il demande 512 kilos pour faire tout rentré. Moi j'avais fait un DF sur la librairie standard sur un Linux 64 bits et j'étais à 20 mégas ou 18 mégas donc c'était pas... Oui ? Déjà on n'a pas d'OS derrière Je sais que ça peut gérer du code qui s'exécute en arrière-plan mais je ne sais pas très bien comment je n'ai pas vérifié s'il y avait une interface de trade correct ou quoi En tout cas il n'y a pas d'OS pour le faire maintenant peut-être que MicroPython supporte le trading ça je n'ai pas testé mais c'est... Toutes les fonctionnalités sont minimales donc en fait on a beaucoup moins de puissance pour le faire C'est le même langage mais par exemple j'ai vu beaucoup de librairies qui ne contenaient pas de docstring parce que du coup ça prend moins de place J'ai vu beaucoup de librairies MicroPython qui ne contenaient pas de docstring parce que du coup ça prend moins de place Ça se comprend mais en même temps c'est un peu chiant quand on essaie de comprendre ce que ça fait Et du coup Ah oui Du coup Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire le travail vu que ces MicroPython est un autre interpréteur Python Est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire le travail un peu comme on l'a lancé et qu'ils auraient que plutôt que d'avoir les docstrings accessibles dans le runtime ils les ignorent à la population et qu'on les ait quand même en code source Comme en Python Ah oui Ok Je ne sais pas s'ils les gardent en mémoire dans les docstrings quand ils chargent le code mais ça prend déjà la place sur le disque Je ne sais pas je ne sais pas que c'est qu'ils n'auraient pas